Bonjour, je me présente, Judith Lacharté, je suis une finissante de la technique de production horticoles et de l'environnement de l'ITE et à l'occasion d'un projet scolaire qui claude sur ma technique, j'ai l'honneur de pouvoir contribuer au projet d'écrime technologique dix étapes en analysant le calendrier de ce nid de l'épinard dans une serre énormément chauffée à 5 degrés Celsius. Donc, la serre qui héberge le projet d'épinard fait partie du complexe agricole du campus de Saint-Hyacinthe et c'est une serre qui était utilisée entièrement comme entrepôt. Donc, on l'a remis en culture en 2019 en prenant soin d'excaver le gravier en place pour ajouter un terreau bio. La serre est recouverte aussi d'un polyclène à double paroi puis elle sert à des fins pédagogiques. Donc, présentement, il y a la moitié de la serre qui est occupée par les parcelles d'épinards alors que le reste sert à utiliser d'autres cultures de climat froid par les étudiants dans le cadre des cours et c'est un système de chauffage au gaz naturel qui permet de chauffer à 5 degrés Celsius. Pour ce qui est des objectifs de notre expérimentation, ça touche beaucoup aux objectifs de la vitrine technologique présentée par Charlotte. Le protocole expérimental s'inspire aussi grandement du projet de la vitrine à quelques variantes près qu'on a dû adapter à notre contexte. Donc, nous testons quatre dates de semis de l'épinard allant de la mi-septembre jusqu'au début novembre. Vous remarquerez qu'on a quand même un bon gap entre le premier et le second semis. C'est dû au fait qu'on a testé une technique de trempage des semences qui était plus ou moins concluante de notre côté. Donc, on a dû retirer les essais de l'expérience. On a tous fait nos semis d'épinard avec la variété Space de Johnny's, avec un semoir à trois rangs, un semoir giant, donc pour avoir des planches de six rangs de large espacées aux cinq pouces. Et bien qu'on voulait avoir une densité uniforme, la levée inégale des parcels rend la comparaison des rendements un peu plus difficiles. Donc, je vais vous présenter les rendements non seulement en kilogrammes par mètre carré, mais aussi en poids par plan. Finalement, pour ce qui est d'irrigation, on y va avec un arrosage à la main, comme il y a certaines portions de la terre qui s'assèchent plus rapidement que d'autres dans notre cas. Rapidement, au niveau de la méthode de récolte, dans le fond, on y a été avec une méthode de pincer lorsque les feuilles ont en moyenne 6,5 cm de large par 8 cm de haut, ce qui nous mène à nos résultats préliminaires. Donc, en date du 27 janvier dernier, on avait cinq récolte de paix pour le semis de la mi-septembre et une récolte de paix pour tous les semis subséquents. Avec les belles journées en soleil qu'on a eues ces derniers temps, on prévoit assurément le récolter encore en février. On peut remarquer que leur première récolte a été faite le 26 octobre dans le cas du premier semis et a été faite le 27 janvier pour les semis subséquents. Probablement que les semis 2 et 3 auraient pu être récoltés plus tôt, mais dans notre contexte avec les vacances d'école, on a dû mettre les récoltes sur pause pendant un petit moment. Sinon, on voit qu'au cumulatif, dans le fond, pour nos cinq récoltes, on a une moyenne de 2 kg par mètre carré pour notre premier semis, ce qui correspond à 23 grammes par plant. La moyenne est beaucoup plus mince pour les semis subséquents, mais c'est au fait qu'on a une seule récolte de faix jusqu'à présent. On a également mesuré plusieurs paramètres climatiques à l'aide de sondes HOMO installées depuis le 1er octobre dernier. Donc, on sait qu'en moyenne, l'humidité relative à la serre est de 83 %. Sinon, au niveau de la température de l'air de la serre, on est monté jusqu'à 29 degrés Celsius. Puis, on a descendu jusqu'à 5 degrés comme on a notre système de chauffage. Sinon, au niveau du sol, pour les mois froids, janvier, décembre, on a en moyenne 9,5 degrés Celsius. Je termine avec un bref survol de la phytoprotection. Dans le fond, nous, on a eu à composer depuis l'expérience avec des putrons, gudèmes et des sérons des champignons. Vous êtes probablement plus familier avec les deux premiers. Comme ça ne nous a pas véritablement mis dans la récolte jusqu'à présent, je vous présente plutôt le siron des champignons, qui en fait un acarien, considéré comme un ravageur dans plusieurs cultures de serre, notamment dans le concombre. Et l'acarien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va perforer, il va faire des petits trous dans les feuilles d'épinore qui va leur donner une certaine déformation avec un aspect gaufré et un cœur qui tend à avorter. Donc, l'acarien, lui, il est introduit souvent dans les apprises par la feuille ou par le fumier. Jusqu'à présent, nous, on a tenté de faire des introductions d'ambédius par l'acide pour contrôler la présence de l'acarien, mais ce n'est pas très concluant. Présentement, il y a encore des recherches qui sont faites pour essayer de trouver un traitement efficace. Voilà, donc nous, les récoltes se poursuivent encore dans les prochaines semaines, mais on espère déjà que c'est un projet qui va inspirer plusieurs nouvelles initiatives avant le jour. Je vous dis un gros merci et au plaisir de répondre à vos questions si jamais il y en a.